mercredi le rastafarise comprendre l'adhésion de certains africains à cette idéologie deuxième partie réagissez en direct on garde le contact sur rti 2 vous avez enfin la parole bien entendu des partenaires seront sur ce programme on parlera notamment de bonnes fêtes maman la 15e édition qui se prépare du côté du palais de la culture d'habille en trècheville le samedi 31 mai à partir de 14 heures plus de 11 artistes donc plus d'une dizaine d'artistes sur place avec tonton booba et aussi beaucoup 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 d'activités des prestations d'artistes des lots à gagner grâce aux partenaires associés à cette quinzième édition de bonnes fêtes maman et à côté de tonton booba on parlera du diabète en compagnie du docteur gabrie qui va vous donner quelques solutions les solutions les plus naturelles pour venir à bout du diabète ou encore réduit le taux de glycémie dans votre corps ou dans votre sang si vous préférez madame messieurs la première partie du magazine concerne les brèves il y a de l'activité vous l'avez constaté on va vous rendre compte de certaines activités culturelles qui se produisent dans la cité et on se revoit dans quelques secondes la troupe nazou en co est une troupe ivoirienne qui fait qui remporte beaucoup de prix à l'international et aujourd'hui cette troupe est en côte ivoire pour la présentation de son oeuvre et aussi partager sa vision avec les ivoiriens cette troupe à une vision très claire il s'agit de faire en sorte que les américains fassent facilement et s'y rendent compte de leurs origines africaines on était sur place pour vous grâce à l'équipe mobile de hangar de contact voici ce que sait faire cette formation et à Musique Les gens ont été formés pour ça, pour être des leaders, pour être des initiateurs et donc ce n'est que normal. Créer des grands festivals, créer le festival Ivoirou-Américain, ça c'est un projet que nous tient à cœur. Et faire le tour de la Côte d'Ivoire en spectacle, pour présenter à nos frères, à nos sœurs, que les Américains veulent revenir, ils veulent s'installer, ils veulent la culture, ils veulent reprendre cette culture qu'ils ont perdue depuis longtemps. On retiendra que l'objectif fondamental de cette compagnie est d'inciter les Américains au retour à leurs sources africaines afin de faciliter le rapprochement et l'intégration des peuples par le bien de la culture. J'en connais qui seront très heureux de cette initiative-là. Parmi ces personnes, je vais citer déjà Ismaël Diop, qui a le festival des 18 montagnes, un festival qui fait tourner ce genre de troupes et qui rapproche les peuples. Madame, messieurs, bienvenue sur le garde de contact. Si vous nous suivez entre midi et deux, vous êtes en direct sur RTI2. Et si vous nous suivez après 23 heures, vous suivez la rediffusion. Et dans ce cas, vous ne pourrez interagir ou intervenir que par Internet. Tonton Bouba, on l'a annoncé en début de programme, est avec nous. Tonton Bouba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Vous êtes là pour parler de la 15e édition du Bonne Fête Maman. 15 ans d'existence, ça veut dire que les résultats sont là, Tonton Bouba. Nous existons depuis 1999, donc 15e édition. Et cette 15e édition est placée sous le parrainage de toutes les mamans. C'est-à-dire, toutes les femmes qui vont venir, il faut qu'elles se sentent marraines de la cérémonie. C'est pourquoi vous n'entendrez pas sous le parrainage d'une telle dame. Toutes les mamans qui viennent, la fête les appartient. Et nous avons prévu cette année faire un grand show. C'est pourquoi nous avons voulu amener un orchestre pour notre balle populaire, parce que, balle poussière, parce que pendant le spectacle, il y a des moments où on arrête tout. On met la musique de l'époque, toutes les femmes sur la piste. Ah, c'est beau ça. C'est beau, il y a du Mickey Mickey, il y a du jour, il y a du tout. Et je voudrais dire, parce qu'on m'appelle, les tickets sont en vente depuis le 15, sur ce côté de Plateau, au Palais de la Culture, à Sainte-220 et puis à Sainte-le-Pougon. Nous ne sommes qu'aux tarifs de 5 000 francs. Vraiment, je veux dire, tous les tarifs sont aujourd'hui 10 000 francs à réservation, 15 000. Avec 5 000 francs, au moins 2 000 mamans auront des cadeaux en rentrant. Et cette année, nous avons décidé de donner le plus gros congélateur de notre sponsor à la maman qui sera la plus âgée du spectacle. Elle ne fait rien. Mais en partant s'inscrire, il faut présenter la photocopie de sa pièce d'identité. Et si on trouve deux mamans qui ont, par exemple, je ne sais pas, 82 ans, on va faire un tirage au sort et puis on va les partager. Mais la seconde ne perdra pas parce que toutes les mamans auront quelque chose. Alors, lorsqu'on voit le prix du ticket et lorsqu'on regarde la liste d'artistes, je veux dire que c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que sur un plateau, lorsque vous avez Baïs Pinto, Ismaël Isaac, Afou Keïta, Belanika, Alima, Arnaud Leste, que j'ai sorti des placards, Tonton Zéla, Alasko Gang. Alors, Alasko Gang, c'est ce beau monsieur qui est à côté de moi. Je l'ai vu sur le net. Très bon numériste. Il imite agréablement le chef de l'État. Je me suis dit, au lieu de rester dans les internets, viens sur un plateau faire ton show. Et puis, je vous dis, en exclusivité, il a composé une très, très belle chanson pour les éléphants. J'ai eu l'avantage d'écouter, mais c'est très, très bien fait. Il est avec nous, on va profiter. Voilà. Ensuite, il aura Elie Mongo, Saparelle et puis ces deux charmantes dames qui sont là, dont Madou, qui n'est plus à découvrir. Et madame Chantal Lahore, que personne ne connaît. Adèle, pardon, j'ai dit Chantal. Adèle Lahore, qu'on ne connaît pas sur le plan médiatique, mais qui est très, très connue dans le milieu bété. On va profiter de votre micro. Madou, you have the floor. Ça va? Ça va. Ça fait très longtemps. Vous êtes où, Madou? Je suis entre la Côte d'Ivoire et ailleurs, comme on dit. Mais comme je le dis toujours, je suis dans le cœur des Ivoiriens et dans la tête des autres. Très bien. On rappelle que vous êtes d'origine béninoise. Tout ce qui touche à la femme vous touche. Cela se voit même à votre accoutrement. Ah oui, l'africaine. Voilà, vous êtes pour une respectabilité de la jante féminine. Absolument. Alors, déjà, le temps est donné. Vous êtes présente sur ce plateau. Là-bas, ça va être autre chose. Ça, c'est le 31. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas expliquer ce qui va se passer. Il faut le vivre parce qu'il y a tellement. Il y aura différents genres. Non. Et puis, Madou Sussène, c'est un régal. C'est un régal. Alors, pour moi, je dis à tous les béninois, à tous les noms béninois, à tous les africains, parce que je représente la C2AO. Je dis à tout le monde d'être là. Il y aura des cadeaux. Il y aura des artistes. Et non des moindres. Ça sera dû. Non. À partir des 14 heures, on aura des heures et des heures de show. De show. Lorsque je vous reçois généralement, j'adore l'un de vos titres, Mide, Mido, Djedo. Je ne voulais jamais partir sans vous faire prédonner ce titre-là. Est-ce qu'on peut l'avoir maintenant? Non. Bien oui, pourquoi pas. Allons-y. Pour les moments. Oui, pour les moments. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo. Bravo. Merci. C'est déjà ça. La fête a déjà commencé le 31. Il faut être sur place au Palais de la Culture à partir des 14 heures. Et Tonton Bouba, on le connaît. Ah oui, c'est un homme de show. Voilà. Lorsqu'il est lancé. Voilà. Et très ponctuel. Voilà. Et c'est l'homme orchestre. Comme au Bénin, il y a un homme orchestre, un homme qui fait tout. Tonton Bouba chante. Tonton Bouba danse. Tonton Bouba anime, mais c'est sûr. Il fait de l'humour également. Mon Dieu. On sera là-bas. Ça va déchirer le rideau noir de l'amorosité ambiante. On va être vraiment en harmonie avec soi-même et aussi avec les autres. Elle est là. Adèle, c'est l'une de ses premières télés. C'est la première. Voilà. C'est la première. Merci beaucoup. Et Abou, il a le don de détecter des talents. Il parle de vous combien? En tout cas, depuis qu'on prépare cette émission, il dit non, vous allez la découvrir. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose à capir là de vous? Bon, ça ne va pas s'expliquer. Il faut venir vivre. Moi, je m'appelle Adèle Lauri. Peut-être que c'est au niveau de la télé, des médias qu'on ne me connaît pas. Mais sinon, on me connaît. Je vais qu'attendre de l'autre côté. C'est différent. Je vais dire aux femmes. Sous-titrage ST' 501 Non, mais ça ne serait pas bien. Réservez déjà vos tickets. Réservez déjà vos tickets. 06 25 34 34. 06 25 34 34. C'est vraiment facile. 06 25 34 34. Excellence, vous êtes là. Je suis là depuis, il a dit tout à l'heure, ça fait maintenant 15 ans. C'est la 15e édition. Dieu merci. Vous êtes en gros pouvoir. Oui, je suis aux affaires maintenant. C'est l'essentiel. Donnez-moi encore la chance. Je vous conduirai jusqu'à l'émergence d'ici 2020. Alors, elle a chanté tout à l'heure en langue fond du Bénin. Elle, elle a fait embêter. La terre a même tremblé ici. J'ai senti des secous sur la table. Moi, je ne saurais quoi faire à Malinquet. Je vous demanderai tout simplement de venir. Tonton Bouba l'a dit. Il va offrir un congélateur à la mémé, la maman la plus âgée. Moi, ce jour-là, et je l'ai déjà fait, je me suis déjà coiffé. Je viendrai tout simplement pour offrir un bisou et puis peut-être repartir avec la maman la plus jeune. Parce que Fanta, ce jour-là, elle vient pour la première partie et puis après, elle s'en va. Venez seulement. D'accord. L'affiche est belle. Bon, l'affiche est belle. Je suis en train de dire qu'on va vivre des temps très, très froids, des temps très, très chauds. Tous les partenaires vont offrir beaucoup de cadeaux. Il y a même Clément Couture qui nous offre 20 bons pour la formation en pâtisserie pour les dames. Et lorsque vous êtes formés, elles vous trouvent du travail. Alors, donc, ça, c'est pour les mamans ce jour-là. Les pas, ils n'en parlent pas. Je ne dirai pas le nom de la télévision, mais nous serons sur une télévision étrangère. Et en direct. Non, je pense que ça va être enregistré. Enregistré, d'accord. Enregistré, diffusé après. Mais une télévision qu'on pourra voir en Côte d'Ivoire. Et ce que je tiens à dire à nos mamans, allez prendre vos tickets. Et le concours des mamies, ça existe toujours. Parce qu'il y a la salsa, le concours des mémés, il y a le nongon-nongon avec les jeunes mamans. Et maintenant, le défilé en tenue des années 60. Et on va prendre 10 mamans, 2 à Yopougon, 2 à Socossé, 2 à Sainte, 4 à Biensud. Et si vous vous inscrivez avec votre pièce d'identité, comme vous le savez, c'est le congélateur qui part. C'est des portables, des micro-ondes, des recharges, des pagnes, des mèches. Et même, il y a d'autres sociétés qui nous ont donné des paniers. On en a 400, 500. Et donc, il y aura beaucoup de cadeaux à gagner. Très bien. Le 31 mai, à partir des 14h, bonne fête. Maman, toujours des surprises intéressantes avec Abou, avec Fitini Show. La première ou le premier à être là, un cadeau. Et cette fois, c'est la maman la plus âgée. Le dernier mot vous revient, Abou. Le dernier mot, comme je le dis, cette année, il y aura un orchestre. Nous, on a été élevés, on a grandi dans le live. On nous a imposé le playback par les choses modernes. Donc, les mamans, cette année, j'ai voulu qu'un orchestre soit là pour mettre l'ambiance. Avec toute la liste des artistes que je voudrais redire encore. Baïs Pinto, il est là. Il se porte très, très bien parce qu'on m'a posé la question. Je l'ai eu au téléphone. Sans oublier, Daudel Sentimental, que nous avons enfin eu hier au téléphone parce qu'on ne savait pas où l'attraper. Donc, tout ce monde-là sera là avec un orchestre qui va faire le show et on va s'amuser pendant trois heures. Merci beaucoup. Merci, Tonton Bouba. Rendez-vous est donc pris le 31 mai, c'est un samedi à 14h au Palais de la Culture. Docteur Garvey, vous êtes avec nous. On parlera de santé, on parlera de diabète. Vous avez des solutions à donner aux téléspectateurs par rapport à cette maladie baptisée le diabète. Le diabète, alors, il faut dire que c'est simple. Le diabète, c'est une maladie d'origine alimentaire. C'est une maladie ni microbienne, ni virale, encore moins tumorale. Donc, parallélisme des formes oblige. Il faut dire que le diabète ne peut se vaincre qu'avec des aliments. Alors, il faut dire que la montée de la glycémie est une hyper concentration des déchets métaboliques. Les déchets métaboliques qui, par ailleurs, sont recherchés dans les laboratoires pour, disons, identifier des maladies comme la tension artérielle, comme le cholestérol, la dysdiphydémie, comme la colopathie, comme l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque. Ce sont des maladies qui sont dites maladies de la civilisation, parce qu'elles nous sont données par des aliments modernes. Alors, les solutions sont simples. Nous proposons une solution très simple à travers le café d'ino qui est là. Le café d'ino, il a des substances dépuratives, des substances régénéristantes, surtout des substances phytochimiques. Le café d'ino permet de désintoxiquer l'organisme, de l'oxygéner et surtout de rétablir l'équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique parce que le sang est essentiel. Le diabète est porté par le sang. Quand le sang est affecté dans sa qualité, il va affecter l'ensemble de l'organisme et induire toutes les maladies que j'ai citées tout à l'heure. Alors, ce café, pour ceux qui sont malades comme pour ceux qui ne sont pas malades, ce café est conseillé. Mais il faut le prendre constamment parce que constamment l'organisme est agressé par nos aliments que nous mangeons. Vous avez eu à traiter un patient qui avait 13 ans de diabète. Il est âgé de 55 ans. Bien sûr. Et on a sa progression ici. En 2013, il avait 3,56 grammes de glycémie par litre de sang. En 2014, ça chutait à 2,39 grammes. En janvier, en février, 1,45 grammes. Et au mois de mars, 0,92 grammes. Alors, je voudrais prendre le contre-pied, sans exagérer, du dogme selon lequel le diabète ne se guérit pas. Je ne prétendais pas guérir le diabète. Mais au vu de ces résultats, on constate simplement que la glycémie qui était en train d'exploser, qui était pratiquement à 3,56, qui peut favoriser un coma diabétique, il faut le dire, a été ramenée au bout de 3 mois à la normale. C'est-à-dire 92 grammes par litre de sang, grâce au café Dino. Alors, c'est sans commentaire. Moi, c'est un défi tout à fait naturel que je lance aux gens, sans être prétentieux. Parce que la nature fonctionne par autorégulation. Les aliments créent la maladie. Les maladies que j'ai citées tout à l'heure, il n'y a que le café Dino, pour le moment, qui peut produire ces résultats-là. Merci. Merci beaucoup, docteur. Vos contacts, vous terminez ? Alors, les contacts, c'est le 40, 94, 94, 14, 40, 94, 94, 14, et le 44, 48, 19, 19, 44, 48, 19, 19. On garde le contact pour lundi prochain. Voilà. Lundi, on se retrouve dans la chronique santé, docteur Gabré, agrothérapeute. Merci beaucoup. Merci. Madame, messieurs, dans seulement quelques minutes, l'heure du débat va sonner. Nos chroniqueurs et nos invités sont là. On parlera de Rastafaris, ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Voilà. Généralement, il y a un Côte d'Ivoire singulièrement. Et celui qui casque l'opération, se nomme Naftali, il était là la semaine dernière. Et cette semaine, il sera encore là avec nos chroniqueurs et un invité du nom de Seydina, Sherif Ahmed, qui a bien suivi cette émission et qui aura son mot à dire. Mais avant cela, on était du côté du Pink Night Club pour l'enregistrement du tout nouveau Musique Actu, nouveau format, avec plus d'émotions et plus de monde. Il y a eu de la fête sur place. C'est Rajman, le Quata Boy, le Baba Tchè, a.k.a. Tchenik Banani. Nous sommes présentement à Marcory pour l'enregistrement de Musique Actu qui se passe actuellement au Pink Club. Et je peux dire que l'ambiance, elle est très bonne. Il règne une chaleur vraiment pas possible à l'intérieur. C'est la reine du Mourounou. Je présente mes danseurs, Amand et Michel. On est le même danseur de la reine du Mourounou. Je suis vraiment épatée du décor. Les lumières, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La nouvelle version de Musique Actu est vraiment géniale. En tout cas, je kiffe la formule. Je n'ai pas l'habitude de regarder l'émission, mais je vois que les artistes qui viennent, qui nous amènent, ça met la gré au cœur. Donc, franchement, je souhaite bonne chance à cette émission. C'est sympa l'émission, c'est vraiment bien. Tout va bien, franchement, de mon côté. Et puis, ça veut dire qu'on va mettre le show. Et puis, je dis merci aussi à la RTE qui fait beaucoup pour les artistes. Moi, c'est un biberon, les décenceurs, le mieux dans son des clés. Je suis avec mon collègue, Sasuke. Voilà, on est prêts pour le show. On n'est pas pour tuer tout à l'heure. On a des artistes qui bougent, qui dansent. En tout cas, c'est super Musique Actu désormais sur RTI2. C'est la nouvelle version. Musique Actu, oui, une très belle émission. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on sent un changement avec un public chaud, avec une Côte d'Ivoire renouvelée qui aime beaucoup la musique ivoirienne et africaine. Merci bien. La version est diffusée en première diffusion le dimanche à 18h30 en temps universel sur RTI2. Les rediffusions se font le jeudi et vendredi, jeudi à 14h15. Et le vendredi à 7h45. Réalisation Keïta Sidiki. Nous sommes sur le plateau. Les invités nous ont réjoints. On va vous les présenter successivement et dans l'ordre. Monsieur Naftali, bonjour. Bienvenue sur On Garde le Contact. Merci d'avoir accepté l'invitation pour une seconde fois. Bonjour, Naftali. Bonjour Mohamed. Bonjour tous les téléspectateurs de On Garde le Contact. En face de vous, nous avons Seïdina Chérif Ahmed. Seïdina, du lundi et mardi, on vous retrouve le mercredi. On est très heureux de vous recevoir également. Merci, Seïdina, d'être là. Bon, je suis très content d'être là. Voilà, en face de Seïdina, nous avons Obé Manfeyi qui est compteur ici en Côte d'Ivoire. Grand homme de culture, Obé, bonjour. Bonjour. Et enfin, Guy Défère, pour que le tableau soit exact et complet. Guy Défère, ça va ? Ça va, ça va. Le mercredi a bien démarré, selon vous, déjà ? Oui, ça a bien démarré, tout a bien démarré. Je suis très content que Naftali soit revenu. Très bien. Alors, on a passé un extrait de Naftali le lundi. Un extrait qui a été commenté par les chroniqueurs sur ce plateau. chroniqueurs parmi lesquels nous avons Seïdina Sherif Ahmed qui est sur ce plateau. On y va ensuite et tout à l'heure, on va épiloguer. Aujourd'hui, avec l'herbe, c'est difficile d'interdire. Si on peut communiquer là-dessus, c'est-à-dire ne pas faire de ça un tabou. Et pour repousser l'âge, comme il a dit Naftali, à 25 ans, déjà, ça donne le temps aux jeunes de quand même réfléchir. Est-ce que je me mets dedans ou pas ? Il ne faut jamais commencer. Il faut dire aux jeunes, vous n'avez aucun intérêt à toucher à l'herbe. C'est vrai qu'il y a des pays où on légalise pour la consommation, mais nous ne sommes pas obligés de suivre tout cela. Celui qui veut consommer l'herbe et qui est adulte et qui est dans un territoire où on a légalisé, c'est son droit. Mais nous, notre responsabilité, c'est de dire aux enfants, c'est un très mauvais chemin qu'il ne faut pas suivre. L'herbe est venue dans ce mouvement par les jeunes Jamaïcains. Les jeunes Jamaïcains, parce qu'ils consommaient l'herbe pour dire non à la loi. C'est comme si j'arrive au feu stop, le panneau, le feu est rouge, et puis je décide de partir. Je décide de ne pas respecter ça. Donc l'herbe et le rassafari sont deux choses très, très, très différentes. Le rassafari, c'est pour le développement de l'Afrique, c'est pour le développement du peuple africain, c'est pour l'émancipation du peuple africain. Je ne pense pas que l'herbe peut contribuer à émanciper ce peuple-là. On a jugé bon d'inviter tout le monde. Naftali, vous n'étiez pas là hier. Voici ce qui a été dit à partir d'un extrait de vous. Diffusez un commentaire à faire là-dessus ou des recadrages à faire. Je reste assez ouvert parce que j'ai l'impression que M. Seydina, n'étant pas rasta, a des choses à m'apprendre sur ma foi. Donc j'aimerais bien entendre pourquoi il dit ça. D'accord. Non, mais peut-être que Naftali ne le voit pas peut-être en haut, j'en vais. Peut-être que c'est pour ça que je ne suis pas rasta. Je profite quand même pour dire à Naftali que le rassafari, ce n'est pas forcément une foi. Ce n'est pas le rassafari à qui, le rassafari à quoi. Rassafari, c'est être africain d'abord. Tous les Africains naissent rasta. Et maintenant, ton rassafari, tu cherches de l'incarner par rapport aux activités de développement que tu mets sur place par rapport à l'émancipation du peuple africain, que ce soit sur le continent ou dans le diaspora. Donc le rassafari, ce n'est pas une école où il faut aller pour avoir des diplômes. Ce n'est pas une foi, puisque ce n'est pas une religion.